Premier en discussion générale, Madame Fiona Lazar. Merci Madame la Présidente. La société s'est transformée et avec elle l'emploi. Aujourd'hui, notre pays compte plus de 3 millions de travailleurs indépendants. Depuis 2003, le nombre de ces travailleurs a progressé de 25%, soit 10 fois plus vite que la population salariée. Derrière ce boom du travail indépendant, il y a des situations très plurielles, des statuts divers, des réalités différentes. Mais il y a aussi un constat partagé, celui de la nécessité de mieux protéger ces travailleurs, de revaloriser leurs statuts et de leur apporter plus de garanties et d'outils pour faire vivre leur activité, de la création à la session d'entreprise. C'est l'objectif porté par ce texte qui s'inscrit en cela pleinement dans la lignée des efforts engagés depuis 2017 par cette majorité, avec notamment la suppression du RSI ou la création de l'allocation pour les travailleurs indépendants que ce texte entend d'ailleurs conforter. En son article premier, il poursuit deux objectifs fondamentaux qui répondent à des inquiétudes et préoccupations que beaucoup de nos concitoyens entrepreneurs nous ont partagées. D'une part, il permet la création d'un statut unique, plus protecteur, celui d'entrepreneur individuel. C'est une avancée importante qui permettra notamment d'acter pour l'ensemble des entrepreneurs la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, avec quelques exceptions prévues par la loi. Il s'agit d'une petite révolution juridique qui crée une exception en droit commun et permettra de mieux protéger les biens personnels des entrepreneurs qui ne sont aujourd'hui que 3% à bénéficier du statut du régime de l'EIRL, du fait notamment d'une procédure complexe et d'exigences très lourdes. C'est là une sécurité importante et un vrai signal qui est donné aux entrepreneurs, aux plus de 3 millions d'entrepreneurs du pays et qui constitue aujourd'hui un poumon économique dans notre pays. Par ailleurs, cet article premier permettra également de faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, que ce soit par la vente ou la donation d'une entreprise individuelle ou encore sa transformation en société. On le voit, mes chers collègues, cet article premier illustre tout à fait notre volonté de simplifier la vie des travailleurs indépendants, de revaloriser leur statut, de leur apporter davantage de garanties. Merci Madame la députée. Monsieur le Président Chassaigne. Monsieur le Président Chassaigne. Monsieur le Président Chassaigne. Monsieur le Président Chassaigne.